Salut à tous, et bien comme vous êtes dans le titre, on se retrouve sur No Man's Sky version PS4, sachez d'ailleurs qu'il est sorti aussi sur PC, donc pour ceux qui vont en profiter, on va dire visuellement, et surtout côté fluidité au taquet, bon, si vous avez le PC qui est avec, n'hésitez pas, j'ai envie de lire, et sachez que la version PS4 s'en tire quand même plutôt relativement, moi j'allais dire bien, c'est correct. Alors, sachez qu'ici je viens de lancer une nouvelle partie, je n'ai pas mis ma partie principale, ou je vais vous montrer peut-être à la fin pour vous montrer un peu, par exemple, un autre système solaire par rapport à cela, sachez donc qu'ici on est sur la nouvelle partie, je viens tout juste de lancer la partie, et ça vient de générer donc ma planète, tout simplement, ou plutôt mon point de spawn à moi sur cette planète. Donc ici j'ai de la chance, d'ailleurs contrairement à ma première fois, je suis tombé sur une planète luxuriante, d'ailleurs ça porte carrément de mon âme, plutôt sympa, donc avec beaucoup de végétation, beaucoup d'animaux à première vue, normalement, et d'ailleurs pour la première fois, ils sont à peu près, je crois que j'ai dû visiter comme une trentaine de planètes je pense, pour la première fois, il y a des arbres, un peu particulier, mais il y a des arbres. Donc pour en toucher d'ailleurs un petit mot visuellement parlant, vite fait et bien fait, sur toutes les critiques qu'il y a pu y avoir justement sur le jeu, pendant les streams, les premiers streams qu'on a pu voir, et qui étaient notamment marqués sur le site FacileForum du jeu sur jeuxvideo.com, bon, oui et non, le jeu est moche et parfois il est magnifique, ça c'est réel, c'est clair, moi je suis tombé sur des planètes qui étaient assez moyennes, comme je suis tombé sur des planètes magnifiques, mais au sens propre du terme, c'est-à-dire des textures vraiment nettes, détaillées, propres, ce qui m'a beaucoup surpris d'ailleurs, mais voilà c'est très varié en fait, on peut tomber autant sur des planètes assez moyennes, comme sur des très belles planètes, là-dessus il n'y a pas photo, je suis notamment hier tombé sur une planète une planète chaude, où la température d'ailleurs montait à 297 degrés, donc autant dire que la barre de bouclier, putain, la vitesse qu'elle descendait, elle est mortelle, j'avais à peine le temps de sortir du vaisseau, c'était assez sympa, très belle planète, mais les textures étaient magnifiques, propres, nettes, c'était bien fait, les tempêtes de vent, j'y voyais rien à 10 mètres, franchement c'était pas mal, c'était bien fait. Mais c'est vrai que je suis tombé aussi sur d'autres planètes, d'une qualité assez moyenne, et tout ça je pense que c'est dû à la génération donc aléatoire des planètes, quand elle est fabriquée comme ça, avec un logiciel assez spécial que les développeurs ont utilisé, je ne le retrouverai pas dans les détails, ça serait assez complexe à expliquer, mais voilà, bref, donc pour moi il ne faut pas se fier à ce qu'on peut voir comme ça, sur une planète sur laquelle on va tomber, si elle n'est pas correcte, parce qu'il y en aura forcément beaucoup d'autres qui seront magnifiques. Oups, j'ai appuyé ça sans le voir, donc ça après je peux comprendre aussi les développeurs, les développeurs, oups, voilà. Les testeurs, par exemple comme sur jereau.com ou d'autres sites, qui ont dû quand même pas mal galérer assez de noter le jeu, sachant qu'on peut tomber sur du pas trop beau, comme sur des très belles planètes, enfin voilà, ici franchement on va sentir plutôt bien et pas mal du tout. Et voilà, bref, sachez pour terminer sur le point de vue visuel que le jeu tourne en 30 images sur PS4, plutôt constant, il n'y a pas de problème, je n'ai encore jamais eu de chute de fragrate jusqu'à maintenant, et le jeu est en 1080. Donc voilà, je vais expliquer un petit peu le départ du jeu. Alors le départ c'est simple, quand on lance son jeu pour la première fin dans la PS4, on se retrouve directement en train de naviguer, enfin non contrôleurier, on se retrouve en train de filer tout droit entre les systèmes solaires, etc. dans la galaxie, jusqu'à finir par un écran blanc qui va nous demander d'initialiser notre point de départ en maintenant 4. Et on se retrouve ici juste après, ça donne quelques détails sur la planète une fois qu'on est lancé. Donc là, mon vaisseau, vous pouvez le voir, il est ici, à moitié en panne, donc il va falloir le réparer. Il y a eu quelques soucis, disons. Et grosso modo, c'est comme un didacticien, ça va nous expliquer au début ce qu'il va falloir aller chercher comme pièces, etc. Donc là, vous pouvez voir, j'ai le pulsoréacteur qui est HS, le propulseur de décollage qui est HS. Donc celui-ci nous permet de décoller de la planète, de voler à vitesse moyenne. Celui-ci nous permet de voler à vitesse plutôt élevée. Et évidemment, l'hyper-propulseur qu'on n'a pas ici d'ailleurs, ça, ça me surprend qu'on n'ait pas l'hyper-propulseur. L'hyper-propulseur qui permet donc de voyager très vite d'un système à un autre. Donc le temps est réel, c'est-à-dire que si, par exemple, là, je vais aller dans l'espace, que j'ai une planète qui est quand même assez éloignée, mais qui est visible d'ici, par exemple. D'ailleurs, je ne sais pas si on a ici. Je regarde ça. Première vue, je n'en ai pas l'impression. Bref, admettons qu'on est une lune, par exemple. Il me faudrait à peu près, je ne sais pas, admettons, deux heures pour l'attendre. Et bien, avec la vitesse LD, par exemple, il va falloir quoi ? Deux minutes, grand maximum. Bref. Donc tout ça, ce sont des composantes assez importants qu'il va falloir alimenter régulièrement, parce qu'évidemment, plus on s'en sert, plus ça se bouffe, enfin, etc. Enfin, plus ça se bouffe. Je veux dire qu'on s'en sert, ça bouffe automatiquement. Donc là, je vais commencer par réparer le feuille de karité. Donc j'ai commencé par celui-ci, le propulseur de décollage. Donc l'effet de karité pour ça, il va falloir aller chercher du fer. Alors le scan, en début, est en panne aussi, il va falloir réparer. Le scan permettant d'analyser donc les plantes, de les scanner, de les renonner, etc. Par exemple, les animaux, la roche, enfin le fer, etc. Donc ici, les plantes en général, enfin, les plantes en général, de mes carnes. Alors il y a certaines plantes, par contre, il faut simplement interagir. Bon, ça m'a abandonné de la santé. Sympa. On peut courir, c'est limité évidemment. On peut améliorer cette compétence par la suite. Pour courir un peu plus longtemps, par exemple. Comme le jetpack. On va pouvoir améliorer, pour voler un peu plus haut. Ce genre de truc. Il faut faire attention au cas de chute. Parce que si vous prévoyez mal le truc, tiens. Bien qu'il y a de la vie sur cette planète. Je suis retombé sur une bonne planète dès le départ. Donc ça, c'est pas mal du tout. J'ai des frangins qui ont été mangés en outils sur leur partie. Il y en a un qui était tombé sur une planète chaude. Donc qui a un peu souffert. L'autre sur une planète acide, il me semble. Et encore un autre sur une planète glacée. Donc c'était assez varié. Moi, sur ma partie principale, j'étais assez... J'étais plutôt béni. Bonne planète, pas aussi bien que celle-là. Pas aussi belle. Mais plutôt bonne planète. En fait, j'ai essayé de scanner, mais ça je ne peux pas encore. J'ai essayé d'avoir une sentinette qui m'a scanner. Elle a vu que j'étais en train de bouffer la ressource. Et si jamais vous insistez. En général, quand elle vous scanne comme ça et que vous insistez juste derrière. Et vous continuez. Elle se déclenche en mode attaque. Et après, si vous ne la tuez pas assez vite, elle fait le rappel sur d'autres potes, etc. D'autres sentinelles. Et c'est la merde, quoi. Je vais voir un truc vite fait. Parce que je vois depuis tout à l'heure, elle me demande de réclamer mon contenu. Donc ça, c'est les codes que j'avais eu avec ma version collector, évidemment. Donc vous pouvez voir, pas mal de petites choses. Par contre, ce qui est chiant, c'est qu'il faut y retourner à chaque fois pour avoir tous les contenus en parrain. C'est un peu comme je trouve le vaisseau. Donc là, vous pouvez voir que je viens d'avoir un autre vaisseau, grosso modo. Ça me demande de comparer. Donc c'est ce que je vais faire. Et on peut comparer avec celui d'origine. Donc il y a 15 emplacements. Moi, j'en ai 16. Et c'est une chose très intéressante. Et c'est pour ça que moi, j'ai eu la chance au début, grâce à ce code. C'est que j'ai eu l'hyper-propulsion. Donc ce dont je vous parlais tout à l'heure. Qui permet de sauter d'un système solaire à un autre. Ou voir plusieurs systèmes d'un coup. Donc évidemment, je fais accepter pour prendre celui-là à la place. Donc là, c'était une petite amélioration. Evidemment, quand on débloque ce genre d'amélioration, il faut aussi après avoir les matériaux. Donc je vais mettre en plein dedans. C'est quoi ça ? 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 Je vais comparer avec celui que j'ai, d'origine, 5 emplacements, j'en ai 7, donc il n'y a pas de photo, je vais passer un seul ici, je vais accéder, on va dire que j'ai tout téléchargé la première vue, enfin c'est bon, donc voilà, ça c'est quelques menus de départ qu'on pouvait avoir avec la version collector plutôt sympathique, donc là il m'indique de récupérer du fer sur des rochers, quelque chose qu'on va aller faire, évidemment plus c'est des gros blocs, plus on a cassé, mais plus ça rapporte en masse, Alors pour être honnête, avec 15 à 20 heures de jeu derrière moi, je peux confirmer à 100% que le mec qu'on a vu le tout premier castrier dont j'ai pleinement en tête, et qui a fait croire que le jeu franchement n'était pas terrible, etc. Sincèrement, pour moi il a clairement roché le jeu, mais dans tous les sens du terme, parce que c'est juste pas possible, honnêtement, je veux dire, moi j'ai à peine décollé de ma planète d'origine sur ma partie principale, donc le mec il a fait des tas de choses, mais c'est vraiment énorme maintenant, bon voilà, j'ai eu mon fer, donc euh, si je veux, le vaisseau, hop, donc là il me demande feuille de carité, il m'en faut 4, donc je fais le créer, on appuie carré ici, hop, ensuite, on valide, carré, on valide, donc comme on peut le voir, ça demande un emplacement pour créer une feuille, donc il faudra des emplacements si on veut réparer, une fois que c'est qu'on a les feuilles, on réparer ça. Alors pour l'instant, j'ai pas de plutonium pour le recharger, bref, c'est pas grave, alors l'hyperpropulsion, non, c'est le pulsoréacteur, autant pour moi, donc là il me demande de l'éridium, feuille de carité, il m'en faut 2, et l'usinque, donc feuille de carité, je dois encore ce qu'il faut, l'éridium, je pense que j'en ai droit devant, si je dis pas de bêtises, quoique non, l'éridium semble, autant pour moi, je fais comme aller voir ce que c'est. On dirait un mélange d'or, ou peut-être de l'émeril, matériaux d'ailleurs qui se revendent très très cher de l'émeril, plus cher que l'or. C'est de l'or, la première vie. Là c'est bien ça. Donc oui, vous avez pu voir que visuellement parlant, on a malheureusement du pop-in de texture, voilà, qui dit pop-in, on dit texture qui apparaissent, franchement pas loin. Alors ça, c'est flagrant, et c'est très 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 souvent dans le jeu, ça il faudra vous y faire en tout cas sur PS4, sur PC je sais pas comment c'est agencé, mais en tout cas sur PS4 c'est le cas. C'est malheureusement dommage, mais ça ne gâche pas le jeu non plus pour autant, je veux dire, enfin voilà, une fois qu'on s'y est fait, on profite parfaitement du jeu sans être gâché par ça non plus. Mais c'est vrai que c'est un petit peu abusé, enfin des fois sur certains aspects, c'est dommage. Là-dessus, j'espère qu'ils feront un correctif, mais bon, ils travaillent beaucoup le jeu, hein, il faut lire ce qu'il y a aussi. Parlons de... Le matériau, le baguette. C'est ce qu'il me fait là, il me faut 200. C'est ça. Leur comblacement fait 250, visée largement. maintenant que le zinc besoin qu'on peut en avoir dans certaines plantes alors la combi donc la combi on peut la rechercher du carbone, du plutonium enfin divers matériaux alors quand c'est du carbone ça engouffe beaucoup par contre le plutonium se redemande beaucoup moins donc ça c'est un étage c'est un étage c'est un étage Après qu'il y a cette musique, logiquement c'est qu'on a fini quelque chose. Donc là c'est à savoir détruire une sentinelle pour ma part. Je vais quand même les amnes d'ailleurs. Il y a encore une. Et il veut le temps de rappeler une reflose, ça ne s'est pas. Je ne sais pas, ça ne va pas pour l'instant. Donc plus c'est une grosse plante, plus ça rapporte de carbone évidemment. Ça vient d'être un petit peu. Alors pour le début, pour une carbone en masse, c'est plutôt pas mal non plus. Ça n'a pas forcément du plutonium en masse sur la planète. Cool, on se désactivé, c'est bien. Alors là je cherche du zinc. J'espère en trouver, ça serait sympa comment. Alors comme vous pouvez voir, chaque action qu'on va faire, par exemple, détruire une sentinelle c'est une étape, détruire cinq sentinelles c'est une autre étape, etc. etc. Et tout ça sur diverses choses à accomplir, etc. Tels que marcher mille pas, marcher cinq mille pas, dix mille pas. Enfin voilà, c'est toutes des étapes comme celle d'atteindre le centre de la galaxie qui est un but du jeu, mais qui n'est pas non plus la fin du jeu. Je précise, contrairement à toutes les rumeurs, voilà. Le jeu, franchement, il faudra l'appréhender de la façon dont vous voulez le faire, tout simplement. Si vous voulez atteindre le centre de la galaxie, c'est sûr que vous allez louper beaucoup de trucs sous les tracés là ou en flèche. Et c'est vraiment dommage, c'est passé à côté de tout ce que je peux, enfin, peut vous faire, vous faire faire, quoi. Alors c'était quoi, je verrais, ça, ça en terre, je reflite ça, fais-moi 10 ans, quoi. Je sais qu'il y a certaines plantes qui en donnent, mais est-ce que j'en trouverais ici, ça, je ne sais pas du tout. Je ne range pas du tout. Alors évidemment, il faut atterrir en morceur avec l'autier de Pâques, sinon, c'est la mort. Alors pour l'instant, je ne suis pas encore mort, personnellement, une seule fois. Mais d'après ce que Franck vient m'a dit quand on est mort, donc on va y apparaître, en fait, il faut retourner absolument là où on est mort, une espèce de stèle, une pierre, comme une pierre tombale. D'ailleurs, c'est le symbole qu'on a sur le boîtier du jeu. Donc ce symbole-là, grosso modo, si on va le récupérer, on récupère tout notre matos, donc qui est resté sur place. Là, si on meurt avec son vaisseau, tout le matos qu'on avait va rester là. Et je crois que c'est pareil quand on est à pied. Je suis pas encore scénarie, non? Je suis pas encore scénarie, non? Je suis pas encore scénarie. Il a passé au bout. Allez, on s'effage à la paire. C'est comme il fallait une carte d'un de basse au vent, une canne. On s'effage à la paire. 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 Alors c'est évidemment que j'ai débloqué par exemple quelques améliorations pour mes armes, etc. J'appuie simplement carré ici. Enfin, le X plutôt, autant pour moi. Je choisis ce qui m'intéresse. Et si on a les matériaux, on clique simplement le X. Et ça achètera les trucs et ça mettra l'emplacement. Rien de bien compliqué. On dirait bien que je vais galérer à trop les uns. En tout cas. Autant sur ma planète, je reconnais par cœur la plante qui en donne. Autant ici. Alors. Exocommunaison. Aventaire. Donc là, je suis en train de le transfert en infantrion. Ça les ramène au vaisseau. Par contre, évidemment, il vous faut quelque chose. Il faudra absolument retourner au vaisseau pour les reprendre. Ça, il n'y a pas le choix. Alors l'emplacement en parlant de l'inventaire, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de place. Sachez que, justement, on va pouvoir acheter des vaisseaux. Vous en croiserez d'ailleurs beaucoup. Surtout dans les stations spatiales où il en vient régulièrement. Très régulièrement. Des fois par deux, par trois, parfois par quatre. Vous pouvez, carrément, par un véhicule, leur acheter leur vaisseau. Mais bon, il coûte très très cher. Souvent les places qu'ils ont de disponibles. Un vaisseau qui a 25 places coûte à une moyenne de 1,5 millions, 1,8 millions d'unités. Donc, il en faut vraiment beaucoup. Et là, il faudra amasser surtout du matériau tel que de l'or, de l'iridium. Et aller vendre tout ça, ça apporte pas mal. Un paquet comme ça, un petit bloc de 250 en or, ça apporte 55 000 unités à la vente. Donc, moi, comme je l'ai fait par quatre, j'ai plus de 200 000 tranquilles, quoi. Et bah voilà, une plante qui en donne. Un paquet. Maintenant, je dois voir ce qu'il faut. Non, il en manque, hein. Putain, je suis pas de bol. Faut que je trouve une deuxième plante identique. Merde. Ça, c'était pas prévu. Ça, c'était pas prévu. On rentre une deuxième, toi. Ah, faut pas avoir peur de s'aventurer au début. Sauf si c'est une planète toxique. Évidemment, il faut toujours rester assez près de son vaisseau pour le réparer. Si vous partez très, très loin avec une planète toxique, par contre, c'est un peu, voilà, je suis patata. Ça, je vous le dis d'avance. Faut vraiment faire attention. Là, c'est bien que franchement, c'est plutôt coït. J'ai pas un plan de climat, quoi. C'est parti, je vais réparer tout ça. Il faut du thamium. Le thamium, on peut en trouver sur la planète, sur certaines plantes. On est en maintenant carré, ça nous en donne. Sachez qu'on en trouve un infini dans l'espace, dans tous les astéroïdes. Il y en a énormément, donc ça tombe bien. Dès qu'on sort de la planète, on va pouvoir en choper. Et pour sortir de la planète, vu que c'est le propulseur de décollage, on est tranquille. Après, il faut du thamium. Non, pas du thamium. Faut que je trouve, comment ça ? Du platinum ? Non. Là, plutonium, pourquoi ? J'ai fait un mélange, en fait, entre le platinum et le plutonium, trop fort. Je me suis un peu embrouillé. Je me suis un peu brouillé. Je me suis un peu brouillé. Comment ça C'est parti. ... 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